bien comme promis mes frères et sœurs nous nous retrouvons pour la suite c'est tout moins puissant mes frères et sœurs ça va être chaud si vous n'avez pas voulu cliquer ça peut être cliquer ça va vous l'activer et là vous allez nous allons découvrir des choses extraordinaires waouh mes frères et sœurs si vous voulez prendre une femme faites vraiment attention demandez à dieu de vous guider demandez à dieu de vous accompagner de cette mission d'assistir de lancer c'est une bonne idée mais les femmes d'aujourd'hui ne sont pas toujours seules on parle pas on dit pas qu'elles ont coupé physiquement mais elles ont pas elles ont nous sommes en train de parler d'un coupé spirituel quoi nous parlons pas d'un coupé physique on parle d'un coupé spirituel elle peut avoir un coupé elle ne peut pas avoir même un homme dans sa vie mais spirituellement parlant il y a un gars qui est là et ce gars qui est là la plus ressemblée à ce mec que vous voyez derrière la figure est ce que vous voyez c'est qu'elle est ce que c'est un homme vivant est ce que c'est un moyen c'est un démon et tout se donne son mot de bois à côté ici ce n'est pas de la blague et si nous recevons un ex sataniste qui va même nous donner mes deux fois qu'on sert à ce niveau là écoutons le bien je vais demander aux frères on a toujours pas sur la gala comme a couvent pas les valeurs à couvent pas la papa oua qui bal voyait les soeurs voient les soeurs qui sont au couvent qu'on ne prend jamais en mariage il faut jamais aller il faut il faut pas il faut jamais aller prendre cette femme pour la prendre en mariage au moins comme élément il dit que si vous avez cherché une femme n'allez jamais prendre les filles qui sont au couvent les soeurs qui sont à l'église elles sont appuyées d'une façon on dit que les femmes là elles se marient pas là on n'allait jamais choisir d'une telle femme pour les marier mais pourquoi c'est parce qu'il y a un problème derrière qui va bien expliquer si écoutez le bien à moi qu'elle quitte d'elle même le couvent et que tu l'amène à l'église qu'on prie pour elle qu'on arrive qu'on parvient même à brûler les mouchoirs qu'elle met à la tête elle doit rester seulement dans la parole et aussi dans la prière ça doit rester ça sa vie et je vais demander même à toute l'église nous devons commencer à prier pour eux afin qu'ils puissent quitter ces histoires là-bas pourquoi j'ai dit ça c'est il là qui m'avait donné toutes ces puissances à un grand prêtre qui est connu de tout le monde il suffit seulement que je donne son nom tout le monde pourra le connaître j'avais un oncle qui avait vraiment enlevé la femme du couvent où elle était et l'a mis dans sa maison et le prêtre d'avant me suivait me disait tu dois dire à ton oncle d'abandonner cette femme parce qu'il risque de mourir alors chaque nuit il y avait un esprit ou un homme géant qui quittait le mur qui venait avec une mousse qui devait mettre ça au salon et venir chercher la soeur kazadi c'est là qu'il est passé de nuit, la soeur va préparer pour lui et à la fin la soeur là-bas avait même dominé sur mon nom dans l'esprit ils ont des enfants physiquement ils n'ont pas d'enfants dans notre monde ils n'ont pas d'enfants ils n'ont même pas de mari alors leur mari vient du monde de Tartaris pourquoi ? si vous observez ces soeurs là-bas quand elles sont ces soeurs de la maison elles sont belles, elles sont présentables mais quand elles fréquentent maintenant ces couvents là-bas elles sont transformées pourquoi ? parce que les maris qu'elles ont ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons je sais qu'il n'est pas d'enfants j'ai pu le faire Alors, s'il y a un serviteur qui veut aller à Lubumbashi, je peux lui donner ce disque là-bas, il viendra faire montrer ça aux mamans. C'est quoi qui se passe ? Ces femmes là-bas, il y a des esprits qui viennent la nuit, habillés en prêtres, mais ce ne sont pas des prêtres. Ces esprits là-bas sont là pour être leur mari, ils font même des rapports sexuels, ils ont même des enfants. Mais si une telle femme peut être prise en mariage par un homme qui a notre chair, devient le rival de cet homme là-bas, c'est comme ça que ça pourrait être compliqué, par jalousie, ces esprits là-bas pourront te tuer. La première des choses, on va commencer d'abord par les chassés du boulot. Donc le mari spirituel de son mari là va commencer à les combattre, ou encore à le combattre au point où vont maintenant les chassés de son travail. C'est là que ces problèmes vont commencer et à un moment donné, il ne pourra plus se protéger, il va même fuir la maison parce qu'il va voir même ces démons là, vis-à-vis. Ça va être chaud, préparez-vous. Il y a eu une souffrance qui l'a beaucoup frappée et la soeur là-bas, si elle commence à insulter notre grand, notre oncle, on avait même pitié de lui. Alors son mari là-bas de nuit, quand il vient la nuit, il donne les instructions qu'elle doit faire pendant la journée. Et pendant la journée, c'est ce qu'elle va commencer à dire à son mari. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, 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 c'est ce qu'il y a eu. La consécration normale se passe pendant la journée. Pendant la nuit, il y a une autre consécration. En fait, le pouvoir se trouve dans le mouchoir de tête qu'ils ont. Quand elle se lave, c'est lui qui a déjà été écrous, on va me donner raison. Quand elle se lave, elle n'enlève jamais ses mouchoirs là-bas. Elle se lave tout le corps, mais arrivant à la tête, elle va faire semblant d'enlever ses mouchoirs là-bas et puis le remettre. C'est comme ça que, quand une telle soeur quitte le couvent, il faut vraiment prier pour lui, pour elle, par rapport au mouchoir de tête qu'elle a. Sinon, il y aura beaucoup de complications. Le prêtre m'avait donné une braise, elle m'a demandé de donner ça à mon oncle et qu'il puisse mettre ça dans toutes les braises qu'il pouvait avoir. Et à minuit, elle pouvait allumer le feu et après, il pouvait commencer à voir toutes les personnes qui entrent dans sa maison pendant la nuit. Moi, je ne lui avais pas dit la vérité. Moi, je lui avais dit ceci. Et comme il était de cette église, je lui avais dit, prends ça, tu vas mettre dans les braises que tu as. À minuit, quand tu vas allumer, tu vas constater que les mauvais esprits vont quitter la maison. À minuit, c'est ce qu'il avait fait. Il y avait maintenant la fumée qui sortait. À 10 heures du matin, Il y avait maintenant la fumée qui sortait, il y avait une petite 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 alors quand il avait fait ça vers deux heures il avait vu quelqu'un très géant qui entre avec une mousse alors il avait eu très peur il a beaucoup crié il a fouillé la maison c'est comme ça qu'il avait quitté cette femme et cette maison jusqu'à aujourd'hui il s'est jamais revu avec la soeur kazati donc il a vu de ses propres yeux ce démo là après avoir fait cette histoire qui vient après avoir fait ce rituel c'est comme un rituel aussi ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs il a fui la maison après avoir vu cet homme géant là est ce qu'aujourd'hui il veut pas se marier il refuse de le faire parce qu'il a peur de rencontrer une femme avec un de mon pareil maintenant toi mon frère qui regarde la vidéo est ce que tu t'es une fois pour poser cette question désormais est ce que la fille que tu veux prendre est ce qu'elle n'a pas un témoin comme ça qui est vilain qu'elle est comme ça plus l'air qu'elle est mais c'est il a un esprit physiquement tu sais qu'elle n'est pas mariée mais spirituellement par là elle peut être mariée et si elle est mariée elle est mariée spirituelle il faut un moment en temps un jour tu vois des problèmes et si c'est une sorcière tout ce que les sorcières vont lui dire de faire dans le monde des sorcières c'est exactement ce qu'elle fera sur la terre ici vous voyez et à des femmes comme ça ça veut que la femme là elle ne va pas te donner la paix parce que c'est une sorcière et tout ce qu'elle fait c'est ce que le monde des sorcières nous demande de faire c'est ce qu'elle fait mes frères et soeurs nous devons vraiment prier et demander à dieu de lui répéler clairement qui sont les sorcières les sorcières et tout quel est l'état d'âme des femmes que nous voulons vraiment marier ah faut pas rester là juste à son niveau de beauté la femme elle est belle elle est comme ça elle est jolie elle a des siens comme si elle est comme ça mon frère faut être fatigué si elle est mariée elle est mariée spirituelle tu vas même la fuir tu vas plus tout ça c'est comme ça que ce mariage était tombé à partir de ce jour là il dormait pas très bien la nuit sa chance il avait rencontré un pasteur qui avait prié pour lui jusqu'à aujourd'hui il n'a pas encore de femme il a peur parce qu'il s'est dit que si je prends encore une autre femme je peux encore voir un tel type que j'avais vu l'autre fois c'est à ces temps qu'on avait changé le comité des cambistes de la ville de Lubumbashi c'est lui qu'on avait voté comme le premier de la ville de Lubumbashi c'est un frère qui est dans notre commune de Kenya on les connaissait dans toute notre commune même au centre-ville il était connu il était venu chez moi il m'avait demandé deux pouvoirs j'ai un petit capital je ne sais pas diriger les gens qui ont des capitales qui dépassent le mien alors la deuxième dimension donne moi un pouvoir de domination afin que je puisse me trouver au dessus de tous ces gens là-bas il avait beaucoup insisté sur une chose au moins j'aurai beaucoup d'argent que je commence à leur donner quand ils travaillent pour moi ils seront mes esclaves je vais commencer même à prendre ce qu'eux possèdent je vais te dire quelque chose toi qui fais ce travail je vais te dire quelque chose toi qui fais ce travail 5 000 dollars, afin que tu puisses lui donner les francs congolais. Un conseil que je peux te donner, si tu ne connais pas son état d'âme, tu dois commencer, tu dois même prier pour cet argent. Parce que vous savez, le diable, il est trop malin, il ne crée jamais. Il prend seulement celui qui appartient, celui-ci, il donne ça à celui-là. Mais quand toi tu pries, rien ne va se passer. Je suis allé consulter mon ami prêtre, on a parcouru notre livre, j'ai trouvé quelques formules, et je suis allé à la maison, je fais appeler le cambiste là-bas. La première chose, je lui avais demandé de payer un bouc et une chèvre. Prends l'une de tes chemises, nous allons aller avec le bouc au cimetière, tu vas lui faire porter ta chemise, et après nous allons l'enterrer. Il avait seulement donné sa chemise qu'il avait sur le corps, parce que l'été était en cinglée, on a donné ça à ce bouc là-bas, et puis on l'avait enterré. Alors je l'avais dit ceci, avec la chèvre, maintenant nous allons faire ceci, tu vas aller chercher une femme que tu vas enivrer, et après tu vas prendre ses ongles, et son sous-vêtement, ou soit son soutien-gorge, ça la chèvre, nous allons l'enterrer dans ta propre maison. Vous voyez ce qui se passe dans les ambiances. Dans les bars, ce n'est pas tout le monde qui entre pour prendre la bière. D'autres personnes, on sait qu'ils vont faire là-bas. On ne chasse jamais des gens là-bas. Est-ce qu'on ne demande, si tu n'as même pas frappé à la porte, on ne demande pas des choses pareilles. La manière dont tu voudras entrer dans un bar, on ne va pas te compliquer. Même si tu arrives au niveau de la porte, là-bas tu commences à faire des grimaces, ils vont seulement te regarder. Au moment où tu t'aimais, on te donne seulement le verre. Je lui avais beaucoup interdit de prendre pour sa femme. Je lui avais incité, va chercher une femme qui n'est pas la tienne. C'est là que tu vas prendre les ongles, soit de son sous-vêtement ou de son soutien-gorge. Je lui avais demandé, vous êtes le propriétaire de la maison ou vous êtes le locataire ? Je suis locataire, nous allons creuser, pas de problème. Demande à ta femme de rentrer chez elle à la maison parce qu'elle ne doit pas voir ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça que nous allons enterrer notre chèvre. Et on était en train de creuser. On avait terminé, on a même enterré la chèvre. Je suis allé au cimetière des anges, j'ai été terré un petit cercueil, j'ai amené avec un drap. Je suis allé au cimetière des anges, je suis allé au cimetière des anges. L' assumed. J'ai amené. J'ai amené. Je n'ai amené. J'ai amené. Alors, je lui avais donné une trompette, le sauter et aussi une bague serpent. Qu'est-ce que je lui avais dit? Chaque fois que tu veux te demander de l'argent, avec la trompette que je te donne, tu vas commencer à sonner avec la trompette, le sauter va se transformer en un serpent qui va commencer à te donner l'argent. Et je lui avais donné un cri qui pouvait lui permettre d'arrêter ce serpent là-bas, et après je lui avais demandé de prendre de l'argent qu'il devait avoir, brûler ça, prendre l'essence qu'il y avait, mettre ça dans de l'huile, et puis se mettre ça sur le corps, et c'est après qu'il pouvait utiliser cet argent. Les gens de Bazilique à Kenya ont vécu cette histoire. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501